C'est vrai qu'aujourd'hui, il y a plein de gens qui se définissent au niveau de leur travail, et c'est de réfléchir aussi à leur part personnelle. Et toi, il me semble, tu es dans une générosité de ce que tu es. Mon temps personnel a été oublié pendant très longtemps. Là, je reviens à ça. Prendre du temps pour soi, ça me semblait complètement aberrant. Pour moi, le temps que je prenais pour moi, c'était du temps pour travailler. Et j'adorais faire ça. Un travail que tu adorais. Oui, c'est ça. Oui, complètement. Je ne savais pas qu'on pouvait faire un surmonage avec des trucs aussi passionnants. Mais là, vraiment, c'est ça la priorité aujourd'hui. C'est réussir à prendre du temps pour moi, parce que je ne savais pas le faire. Et prendre le goût, et là, ça y est. Ça, c'est plutôt bien. Donc là, ça, ça redémarre. Donc la partie, tu me disais tout à l'heure, la pépinière ouvre deux fois par semaine. Deux après-midi par semaine, oui. Plus, donc après. Alors après, je dis que c'est la pépinière. Les gens ne viennent pas que la pépinière, ils viennent aussi pour visiter le jardin. Ce qui fait connaître le lieu aujourd'hui. Il y a 99% des gens qui viennent, ils viennent parce qu'ils ont vu les vidéos. Et du coup, ils veulent venir aussi voir en vrai ce qu'ils voient dans les vidéos. Je ne le fais pas forcément à chaque fois, mais dès qu'il y a des groupes de personnes suffisantes ou qui ont envie, je fais aussi des visites du jardin. Et c'est un peu le service après-vente, j'allais dire. Moi, c'est ce que j'adorais faire quand je venais des plantes sur les marchés. Et ici, ça le fait beaucoup aussi. C'est les gens, ils viennent pour acheter des plantes certaines fois. Et puis des fois, ils viennent même pas pour acheter des plantes, mais parce qu'ils ont acheté une plante ou parce qu'ils ont quelque chose chez eux. Et ils ne savent pas pourquoi ça ne pousse pas, comment ça marche, qu'est-ce qu'on peut faire. Donc chercher des conseils. Et puis c'est vraiment le conseil, puis discuter. Puis voilà, c'est ça, les gens ont envie d'avoir du liemme. Ça, c'est ce qui me plaît beaucoup aussi. Et ton jardin alors, c'est un jardin, ce n'est absolument pas pour produire, pour vendre. C'est pour toi. Le jardin à l'extérieur, je ne vends pas de légumes. Je ne suis pas maraîcher et je n'ai pas assez d'eau ici pour produire de légumes. J'ai essayé au début, mais je n'ai vraiment pas assez d'eau. Et ça m'a coûté très très cher. J'ai mis deux ans à payer ma facture d'eau de la première année. Et avec zéro production derrière, parce qu'en plus l'été, ici, on est en restriction. On est sur une zone où il n'y a vraiment pas assez d'eau. Oui, il fait très sec. Et puis on n'a pas le droit d'utiliser autant d'eau qu'on veut. Donc je ne vends pas de production potagère, légumes, tout ça. Je vends des plantes en pot. Mais par contre, le jardin à l'extérieur, comme je disais, me sert de support pour produire de la semence. Je bouture certaines plantes que j'ai là. Et après, c'est un support expérimental. Je te disais tout à l'heure, j'ai plusieurs piliers. Il y a le pilier partage. Mais le... Je vais dire, non, pas le premier pilier. Il y a vraiment toujours ces deux. L'autre pilier, c'est expérimentation. J'aime bien tester tout un tas de types de cultures. Dans les productions que j'ai faites, j'ai fait des plantes aromatiques, médicinales, potagères, aquatiques, des plantes carnivores, des cactus. J'ai fait un peu de spiruline à une époque. J'aime expérimenter, tester plein, plein de choses. Et après, les expérimentations, ça va même au-delà de ça. J'ai fait des expérimentations. Je ne sais pas si on peut dire ça. Mais humaine, j'ai testé le mode associatif. J'ai testé le woofing avec plein, plein de gens qui ont vécu ici. On a organisé plein d'événements, plein de choses. Donc, j'expérimente tout ça. Donc, le jardin est vraiment un support d'expérimentation. Et donc, l'autre pilier, après, c'est le partage de toutes les manières possibles, le plus largement possible, du résultat de ces expérimentations. Et notamment la chaîne YouTube que tu as créée. Et aujourd'hui, c'est presque que ça, j'allais dire. Ah oui ? Tu passes beaucoup, beaucoup de temps à préparer. J'essaye d'en passer de moins en moins. J'essaye d'en passer de moins en moins. Là, j'ai eu... Alors, en permaculture, on dit, il y a souvent le problème doit devenir la solution. Et donc, j'ai un petit problème qui met... Enfin, le problème apporte une solution. Et il y a quelques semaines, là, j'ai mon logiciel de montage vidéo qui a planté complet. Et je n'arrivais plus à le faire marcher. Et du coup, il y a une vidéo que je voulais faire. Et je me suis dit, ok, j'allume la caméra. Je fais mon blabla de la caméra. Et j'essaye de ne pas me planter. Jusqu'à ce que j'ai fini, je coupe la caméra. Et je mets cette vidéo en lit avec zéro montage. Et il y a plein de gens qui m'ont dit, mais c'est tellement plus naturel, plus fluide. Et puis, on voit les petits ratés. Et ça leur plaît aussi de voir les petits ratés. Et du coup, je me suis dit, ok, ça va être maintenant peut-être une nouvelle méthode. Une autre façon de travailler. Arrêter le montage ou une vidéo. J'essayais, quand je voulais vraiment être régulier, d'en faire une par semaine. Et puis, sur la fin de cette phase d'expérimentation, c'était la vidéo sortait le vendredi soir. Je me forçais quand même un petit peu à voir le samedi-dimanche où je n'étais pas sur les vidéos. Mais à partir du lundi, c'était en général, allez, au moins deux, trois jours de recherche, de préparation, de rédaction du script pour savoir de quoi ça va parler. Une fois que ça s'est fait, les prises de vues, ça peut aller assez vite. Et après, le montage, selon le type de vidéo, ça peut être un jour ou deux. Oui, donc ça te prenait beaucoup de temps. Et ça te prend beaucoup de temps. C'est ça, beaucoup de temps. Et là, aujourd'hui, j'essaye de réduire, de faire des trucs sur des sujets que je maîtrise. Il y a un temps de recherche qui est limité. Le montage, je le réduis au maximum. Et comme ça, ça, c'est limité aussi. Et puis, s'il n'y a pas de montage, les prises de vues, je les fais en une seule fois. Et puis, voilà. Sur des vidéos où je maîtrise bien le truc, je peux les faire en une journée. Je me réveille. Après, mes journées, elles sont assez longues. Je suis un peu insomniaque. Je me réveille à aller à 4-5 heures le matin. Je fais mon script. À 9h-10h, le script est fini. Les prises de vues, c'est jusqu'à midi. À midi, je mets à faire mon montage. À 16-17h, le montage est fini. Je la mets en ligne et j'ai fini ma journée. D'accord. J'arrive à être efficace parfois. Et donc, je reviens sur mes idées de biodiversité. En fait, toi, tu profites donc de ton jardin, j'ai envie de dire, au sens large, Pépinière Jardin, de tes vidéos pour passer le message, pour passer un message. Oui, c'est ça. Moi, j'aime bien me dire créateur de biodiversité. Ah, c'est comme ça. Je pense qu'il y a vraiment ce côté-là. C'est selon comment tu vas cultiver ton jardin, selon comment, et ça peut même aller jusqu'à l'habitat, comment tu vas concevoir ta maison. Là, nous, dans les murs, il y a des endroits où il y a des nichoirs à insectes, il y a des trucs pour les oiseaux. Et tout ce que tu vas faire dans ta vie, comment tu vas traiter tes déchets, qu'est-ce que tu vas produire comme déchets, qu'est-ce que tu vas faire de tout ce qui sort, tout ce que tu produis dans ta vie, ça peut créer de la vie autour. Là, aujourd'hui, il y a des animaux en plus, il y a un peu de l'élevage. Toutes les plantes que je mets au jardin, il n'y a pas que des plantes alimentaires, il y a aussi des plantes médifères. Et du coup, j'arrive à produire de la diversité. Je pense que c'est mon enfance en Afrique qui m'a pas mal conforté dans ce truc-là. Je m'en rappelle en Afrique, ça a grouillé d'insectes, de reptiles, de tout partout. Et ici, si on ne fait pas d'effort, c'est beaucoup moins vivant que ce que c'était en Afrique. Et c'est de moins en moins vivant. Et toi, tu le sens, tu es là depuis combien de temps dans ce coin-là ? Moi, le projet ici, ça fait 12 ans que je suis là. Mais ça doit faire une vingtaine d'années que je suis d'administracteur. Et avant d'être installé ici, j'étais à la ferme juste à côté, où j'ai déjà commencé à monter une serre, à faire quelques aménagements. Et tu sens, toi, cette différence, cette biodiversité qui s'amenuise ? Oui, c'est vraiment flippant. Au début, c'est des trucs, on l'entend aux infos, on voit qu'il y a des baisses de je ne sais pas combien de pourcentages. C'est assez énorme. Il y a des chiffres qui font froid dans le dos. Les oiseaux, 30% des oiseaux disparus en 30 ans. Ça, celle-ci est simple. Les insectes, c'est 70-80%. Mais oui, des chiffres qui sont simples à retenir. Moi, j'allais dire au début, quand j'ai eu ce projet, où les insectes, au final, il y en a plein partout. Et donc, ces chiffres, OK, on sait que dans l'agriculture conventionnelle, avec les produits qu'ils y mettent, tout ça, on se fait plein d'idées. C'est là-bas qu'il y en a moins. Et moi, ici, c'est bon. Et puis là, depuis quelques années, moins d'oiseaux, moins d'araignées. Il y a certains insectes que je vois. Quand j'en vois un, je suis content. Et puis, il y a certains types de mentes, je vais dire mentres religieuses, mais d'autres types de mentes que je voyais il y a quelques années. J'en croisais presque tous les jours. Et bien là, quand j'en vois une, je suis content. Là, j'ai trouvé un phasme il y a quelques semaines. Je me suis dit, ah oui, ça fait longtemps que je n'en ai pas vu. Alors qu'il y a quelques années... On t'en voyait souvent. Oui, oui, oui. On a fait un petit court-métrage il n'y a pas longtemps. Mais tu sais, je pourrais te faire passer, je te ferais voir ça. Et avec un réalisateur qui est venu, il voulait faire un petit truc sur la permaculture. Et donc, il est venu discuter avec moi. J'ai expliqué tout sur ma vision. Il en a fait un scénario, ça s'appelle Gardien des petites bêtes. Et où c'est des enfants qui vont... Qui s'aperçoivent qu'il y a beaucoup moins d'insectes et puis qui vont faire plein de choses pour essayer de changer un peu le monde agricole. Et du coup, voilà, pour ce petit court-métrage, on a mis un peu en scène quelques insectes. L'idée, c'était que pendant qu'on voit les scènes et tout ça, qu'il y ait des insectes qui grouillent. Et il y a quelques années, on aurait fait ce court-métrage. Les insectes, ils auraient été là. Là, on a passé quelques jours à aller attraper des scarabées, attraper un phasme, attraper une menthe, attraper un machin. Et pour, au moment de la vidéo, mettre l'insecte et quand on le voit décoller... Ouais, c'est terrible. Ouais, il faut en rajouter. Sinon, il n'y en a plus tant que ça. Par Androiana. Tu vois, moi, à marcher à pied à travers la France, j'ai donc traversé différents milieux. Et il y a des... Enfin, encore ici, c'est vrai que là, je me sens bien. Parce que tu as les arbres, tu as les... Il y a des champs qui peuvent être bordés de haies. Mais il y a quand même des endroits en France où il n'y a plus rien. Il y a le remembrement qui est passé par là, arrachage des haies. Mais il n'y a pas le moindre champ d'oiseaux. Ouais, ouais. C'est comment... Il y avait un film sur ça, le printemps silencieux. Et ouais, il y a des endroits... Moi, je vois ça dans les Landes, où il y a ces grosses cultures de peines. Il y a des arbres partout, mais c'est que du pein, que des résineux. Mais c'est abominable. Je suis allée à pied dans la... Au nord de la Gironde, mais j'ai pris ces allées forestières, là, avec des résineux de chaque côté. C'est terrible. C'est flippant. Ah oui, complètement. Complètement. Et j'ai traversé la Dordogne aussi. Et donc, en Dordogne, tu as énormément de forêts. Sauf que... Avant, il y avait 20% de résineux. Mais désormais, depuis quelques années, cette grande forêt de Dordogne, je crois que c'est... Je n'ai plus le chiffre, mais je crois que c'est 40% de la Dordogne qui est en bois, qui est boisée. Sauf que maintenant, tu en as... Donc, je disais, avant, il y en avait 20%. Maintenant, il y a 40% de résineux. Oui, oui. Et ça, c'est... Et tu as des chiffres contre lesquels il faut lutter, quoi. On te dit, la forêt française se porte bien. Oui, mais quelle forêt ? De quoi parle-t-on ? Et il y a un monsieur en Dordogne, un ornitho, enfin, un coiffeur ornitho, c'est assez rigolo, qui m'expliquait que chez eux, donc c'était en Dordogne, quand un bois est rasé, donc le bois vendu, etc., la parcelle est toujours considérée comme boisée. Alors que ce n'est plus une forêt pendant une trentaine, une quarantaine, une cinquantaine d'années, selon ce qui va être remis dessus. Et ça rentre toujours dans les statistiques. Donc, je crois qu'il faut qu'on soit vigilant aussi sur les chiffres qu'on nous assène. Oui, c'est ça, oui. Les forêts en France, oui, c'est de la production de bois, c'est de la production, soit du peuplier, allez, au mieux, c'est du peuplier, sinon, il ne va pas. Sous-titrage ST' 501